C'est sûrement le moment que l'on retiendra de cette soirée, l'entrée dans la salle polyvalente du nouveau maire de Laval. Ça fait plusieurs mois quand même que nous sommes en campagne et on sentait bien le mécontentement qu'il y avait par rapport à l'équipe sortante. Et donc je ne suis pas totalement surpris, mais je suis content. Congratulation, émotion pour beaucoup, dont un fidèle de François Daubert qui fut même maire de Laval pendant un an. Bravo, ils ont fait une très bonne équipe, ils feraient gêner et tout. Je suis vraiment très très content. Du côté des heureux également le candidat Front National. Une place au conseil municipal et un futur statut de trouble fait. C'est vous qui le dites. Disons que je vais présenter les choses d'une manière peut-être un peu plus détonnante que ne l'aurait proposé un conseiller municipal d'une autre tendance. Pour l'ancienne équipe, en revanche, c'est la douche froide. Pour Jean-Christophe Goyer, son bilan est bon, mais il reste incompris et surtout victime de la vague bleue. On s'est battu pendant six ans, sans relâche, du matin jusqu'au soir et encore pendant sept semaines parce qu'on s'est dit qu'il était important pour nous d'aller dire la vérité aux Lavalois, de leur expliquer les enjeux pour Laval demain. Donc maintenant, je souhaite bon courage à François Zocchetto et j'espère que pendant six ans, Laval avancera. Quant au discours de François Zocchetto, il s'est voulu rassembleur à l'attention de tous les Lavalois, à l'image du personnage.